Bonjour, aujourd'hui, je vais vous partager ma façon d'explorer le jeu dit physique autour d'un extrait de Lavard de Molière. On pense souvent à tort que lorsqu'on aborde le jeu de façon très physique, on n'a pas besoin de s'attarder à la psychologie des personnages. Mais si je veux que mon jeu soit juste, soit vrai, je dois connaître mon personnage. Je le veut. En fait, je dois connaître son impulsion. Alors, je vais cibler l'impulsion pour ensuite la déployer vers les gestes et la démarche. L'impulsion précède l'action physique. Donc, je dois prendre cette impulsion intérieure et la pousser vers l'extérieur. En jeu physique, on dit que l'impulsion doit dépasser le quotidien. Ça, ça veut dire que si je suis devant une salle de 800 places, je dois m'assurer que le spectateur assis tout au fond est en mesure de lire, de voir, de comprendre mon impulsion. Alors, c'est pour ça que je dois donner de l'ampleur à mon jeu. Alors, on va travailler ensemble un court monologue d'Arpagon, qui est en fait le personnage principal de Lavard de Molière. Alors, dans l'extrait qui nous concerne, Arpagon vient de réaliser qu'il s'est fait voler tout son argent. Alors, ça va comme suit. « Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier ! Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Où est-il ? Où se cache-t-il ? Où courir ? Où ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête ! Rends-moi mon argent, coquin. Oh, c'est moi ! Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Son effet, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort. » Alors, ensemble, en fait, on va trouver quelle est l'impulsion d'Arpagon et on va voir comment elle peut se traduire à travers ses gestes et sa démarche. Maintenant qu'on vient de prendre connaissance du texte, là, on va se concentrer sur l'impulsion d'Arpagon. C'est quoi son impulsion dans cette scène-là ? Il veut retrouver le voleur pour avoir son argent. En gros, c'est ça. Mais c'est qu'il panique aussi, hein, parce que, je veux dire, l'argent pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bien, il appelle à l'aide. « Au voleur ! Au voleur ! » Et puis, il cherche aussi. Il cherche. Il ne sait pas où est le voleur, où est son argent, mais il cherche pas mollement comme ça, lentement. Non, on l'a dit, hein, il panique. Alors, il cherche rapidement, un peu comme nous. Si on veut aller prendre l'autobus, là, il est sur le point de passer, puis on trouve pas nos clés. On cherche, on est pressé, puis on panique. « Est-ce que je les ai mis dans mon sac d'école ? Non, peut-être sous mon lit. Voyons, sont où mes clés. Il faut absolument que je les trouve pour pas rater l'autobus. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arpagon est vieux puisqu'il a deux enfants en âge de se marier. Alors, comment ça pourrait se traduire physiquement? Bien, peut-être déjà les épaules voûtées, le dos affaissé. Arpagon est avaricieux aussi. Peut-être qu'il se prive de manger pour économiser, pour pas trop dépenser son argent, alors il est peut-être affaibli, un peu comme ça. S'il est très nerveux aussi, là, de perdre ou de se faire voler son argent, il est peut-être constamment essoufflé. Peut-être que c'est ça, sa façon de respirer. Toujours à bout de souffle, peut-être. S'il est nerveux, il a sûrement aussi des tics nerveux. Peut-être qu'il veut toujours s'assurer d'avoir sa bourse sur lui. « Est-ce que j'ai mon argent ? Ah oui, moi j'ai mon argent. Mon argent. Ah oui, j'ai mon argent. Est-ce que j'ai mon argent ? Oui, j'ai mon argent. » Peut-être que sa nervosité aussi se traduit par le fait qu'il a les mains moites. Il est peut-être toujours en train de se frotter les mains ensemble, comme ça, de les essuyer sur son pantalon. Ça, c'est une autre option. Il pourrait aussi se gratter le cou. Des fois, il y en a quand ils sont nerveux, ils font des plaques, puis ils se grattent. Ça, ça se pourrait aussi. Comment il se déplace maintenant, notre arpagon? Premièrement, on sait qu'il ne se déplacera pas très vite parce qu'il est vieux. Il a peut-être un problème à la hanche aussi. Peut-être que ça le fait un peu boité, comme ça. C'est vrai que des fois, il se déplace plus rapidement. Peut-être qu'il aurait besoin d'un bâton ou une canne pour s'aider. Alors, il peut se déplacer comme ça un peu plus rapidement. Des fois, il est tellement agité qu'il oublie qu'il y a une canne. Il commence comme ça. Cherchez son voleur. Mais ce qui le fait ralentir, c'est le souffle qui lui manque. Alors, voilà. Ah! Les mains aussi. Pourquoi pas? Si arpagon, on dit qu'il est vieux, il y a peut-être de l'arthrite dans les mains. Donc, peut-être les doigts crochent. Peut-être qu'ils sont crochés aussi à force de compter et recompter son argent. Mais assurément, ses mains sont toutes tordues. Alors, maintenant, on va jouer la scène. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! À justice! À juste ciel! Je suis perdu! On m'a assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Où se cache-t-il? Où est-il? Où courir? On n'a pas à courir. N'est-il pas ici? N'est-il pas là? Mais arrête-toi! Qui est-ce? Rends-moi mon argent! Coca! C'est moi! Mon esprit troublé! Je ne sais plus qui je suis, où je suis et ce que je fais. Mon pauvre argent! Mon cher ami! On m'a privé de toi! Sans toi, je ne puis vivre! J'en ai fait! Je meurs! Je suis mort! Alors, on se rappelle que pour jouer la scène de façon très physique, on part du principe de l'impulsion intérieure qu'on extériorise vers les gestes ou la démarche. Alors maintenant, à vous de jouer! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada